C'est un plaisir de venir à FIJAC, j'y viens assez régulièrement et puis c'est toujours important de répondre aux invitations de Martin Malby. Il y a une longue amitié entre nous et bien entendu je suis toujours admirative des projets qu'il porte. L'exemple avec l'Astrolabe en est une démonstration, c'est un équipement culturel de grande qualité pour FIJAC et pour les communes voisines. Et donc bien entendu la région et la présidence de région que je suis répondra toujours aux sollicitations du Grand FIJAC avec des équipements de qualité. Le projet culturel du territoire du Grand FIJAC fait maintenant quelques années que nous l'avons bâti, imaginé, conçu et incontestablement il tourne autour de la lecture avec la modernité qui est celle du numérique et les nouveaux usages qu'on peut faire du numérique pour l'approfondissement de la lecture et de la connaissance. L'inauguration c'est toujours un moment intéressant, important parce que c'est l'aboutissement d'un projet mais là on le partage avec les utilisateurs et c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'ils ont vu le projet évoluer, ils ont vu l'avant, ils ont vu le pendant des travaux et maintenant ils voient l'ouverture. Donc c'est bien d'échanger avec eux aussi et puis c'est un lieu qui est appelé à, c'est pas une coquille vide, c'est déjà un lieu qui a une histoire et qui est en évolution. Donc il va être rempli, les gens vont y apporter des idées, ils vont sûrement se l'approprier, les espaces, les coins, peut-être même que les cloisons vont bouger, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au fur et à mesure il va se passer des choses. Dans le schéma culturel du pays de Fijac, du territoire de Fijac, du Grand Fijac, il y a la médiathèque de Fijac mais il y a aussi les médiathèques, le Cap de Naggar, de Cajar, d'Acier, de Laïm, les autres médiathèques qui sont de responsabilité du Grand Fijac. Ce bâtiment il est fait pour rayonner sur l'ensemble du territoire. L'Astrolabe permet de regrouper en un même lieu une médiathèque, une salle de cinéma et un centre culturel et surtout il permet de rayonner, c'est-à-dire il permet de soutenir les petites bibliothèques dans les villages, il permet d'organiser aussi des manifestations dans les villages autour du Grand Fijac et en tant que présidente de région, je veux que la culture irrigue tous les territoires. Et c'est pourquoi j'ai tenu à venir dans cette belle ville de Fijac et que la région sera toujours présente pour soutenir les projets de création d'emplois dans les territoires ruraux, également les projets d'équipement sportif ou les projets culturels. Alors il y a plusieurs moyens qui sont ou qui vont être mis en œuvre mais la philosophie étant effectivement le rayonnement sur le territoire. Il y a d'abord les autres lieux que je viens d'évoquer. Il y a des points de lecture dans les communes, beaucoup de communes ont des points de lecture associatifs souvent. Il y a 150, il y a 200 livres, il y a 300 livres mais il y a un petit trésor de guerre. C'est le numérique qui doit nous y faire parvenir. Alors on va avoir, avant la fin février, un portail sur la médiathèque qui sera porteur de l'ensemble des documents qui sont ici mais qui sont aussi à Cajard dans les autres lieux. C'est-à-dire que chacun pourra accéder et savoir où est tel ou tel document. Non, il est à FIJAC, il n'est pas à FIJAC, il est à Cap-de-Lac, puisqu'au total nous avons 70 000 ouvrages, à peu près 35 000 ici et 35 000 à l'extérieur. Avant on avait deux ordinateurs à disposition des usagers. Aujourd'hui on a à peu près 22 postes numériques, 22 accès numériques. En grosso modo on passe de la préhistoire au 21e siècle. Voilà, donc avec ces 22 accès qui sont les ordinateurs, qui sont des tablettes, qui sont des liseuses et surtout on a recruté une animatrice du numérique. C'est quelqu'un qui va faire vivre des ateliers, qui va pouvoir faire vivre des fablabs, qui va pouvoir accompagner les gens dans ces pratiques numériques. Et puis on va avoir, on réalise un abonnement avec le portail de la bibliothèque départementale de Pré, conseil général. Et les abonnés de la médiathèque ou des médiathèques du Grand FIJAC vont pouvoir accéder aussi gratuitement à ce portail départemental. Donc c'est par le biais du numérique que l'on va permettre la desserte de l'ensemble de nos concitoyens en matière de connaissances et de culture sur le livre, sur le film, sur la musique. Voilà, on est un peu sur la bibliothèque du 21e siècle. Vous avez accès de chez vous à cette plateforme numérique avec votre carte, votre numéro. Vous rentrez ça dans la plateforme numérique et vous avez accès à des téléchargements de films, de musiques ou de livres. Avec un troisième moyen, qui sera aussi opérationnel dans quelques semaines, c'est la possibilité pour l'un des lecteurs des médiathèques, des six médiathèques, d'accéder aux documents du territoire. Et de demander à ce que dans la médiathèque la plus proche de son domicile, l'AIM par exemple, ce document soit transféré sous huit jours. Et il y aura un service de véhicule qui, toutes les semaines, va transporter comme ça les livres qui ont été demandés vers l'une de nos médiathèques. Voilà comment on veut faire vivre le réseau. Parce qu'effectivement, ça n'est pas le vaisseau amiral, c'est un réseau qui a bien besoin d'avoir un amiral quelque part. C'est l'inauguration qu'on attendait avec impatience, puisque ça a été annoncé. Comme on est des fidèles de la bibliothèque, quand est-ce que ça va ouvrir ? On était à court. Au niveau du travail, ce sont avant tout beaucoup plus d'espace, donc qui permet d'offrir beaucoup plus de livres pour le public, une meilleure accessibilité, des équipements modernes, que ce soit en numérique ou en mobilier de présentation, avec du mobilier aux normes, ce qui permet à tous les publics, jeunes et moins jeunes, d'accéder facilement physiquement aux ouvrages. C'est vraiment très agréable, je trouve. Après, on a fait un vite tour. On a juste été au coin des enfants, et donc si, on reviendra et on passera beaucoup plus de temps. La nouveauté, c'est qu'en fait, ce lieu s'ouvre à des activités spontanées. C'est-à-dire que sur les deux espaces d'activité, quand il n'y a pas d'activité organisée, les gens peuvent venir librement, que sais-je, pour faire une partie d'échec, pour travailler, pour étudier, pour discuter, pour faire des lectures. Il y a un piano qui est mis à disposition, par exemple, comme dans les gares, un piano qui est librement mis à disposition et qui est à la disposition de tout le monde. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse avoir ce lieu, que ce lieu soit accueillant et qu'il soit aussi, qu'il invite à la participation. Ce n'est pas simplement des gens qui vont venir avoir un acte de consommation culturelle, mais des gens qui vont pouvoir participer de façon effective à la vie du lieu. Je ne dis pas que ça va être le happening quotidien avec des surprises qu'on va taguer par hasard, etc. Mais ça veut dire que ça peut être effectivement, comme on l'entend, des musiciens qui fassent des impros, ça peut être des conférences, ça peut être des expos, ça peut être des débats, ça peut être des réunions citoyennes. S'il y a un groupe de personnes qui ont envie de se donner rendez-vous pour discuter, ça peut être juste un groupe de potes qui a sorti du lycée ou de l'IUT, a envie d'aller boire un café ou discuter entre eux, en se mettant un jour où il pleut à l'abri. Voilà, c'est tout ça. Effectivement, la nouveauté, c'est qu'on vient ici, on trouve des espaces d'accueil et des espaces de confort. C'est-à-dire qu'on peut venir ici pour flâner, on peut venir ici pour boire un café, lire un journal, chercher un voyage sur Internet. L'idée, c'est de s'intéresser et de s'ouvrir à tous, d'avoir en quelque sorte à la fois une maison de la culture, puis une maison du peuple, d'être le plus ouvert possible dans ces espaces. Et puis après, il y a, j'allais dire, il y a les petites mains de la culture, c'est-à-dire les débats, les expos, des gens qui n'ont pas forcément justement ni les moyens d'avoir accès à la culture institutionnelle. Il y a des gens qui ne vont pas organiser des conférences en louant une salle et puis ils vont se dire, de toute manière, on aura 20 ou 30 personnes qui vont venir nous écouter. Donc ce tiers-lieu, comme ça a été rappelé, il est ouvert à eux et donc il vient s'intercaler. C'est un petit peu comme les petits cailloux qui se mettent entre les gros. Alors les gros, ils sont déjà placés et puis il y a des interstices et ils sont remplis là-dedans. Et puis si on rajoute qu'effectivement il y a pluralité de l'offre, puisqu'effectivement on peut venir en se disant, tout à l'heure, il y a une émission, enfin il y a un film qui va être projeté, sans avoir l'idée que pendant le temps où on va attendre le cinéma, où on s'est donné rendez-vous avec ses amis pour aller au cinéma, il va y avoir de la musique. Et donc du coup, on va dériver sur autre chose. Puis celui qui va venir à la médiathèque pour emprunter un livre, il va voir en même temps qu'il y a une affiche de cinéma ou qu'il y a une conférence ou qu'il y a des spectacles programmés. Ça va lui donner envie d'aller à ce spectacle et de réserver les places. J'espère que le public va être force de proposition pour plein de choses. Moi je suis tout à fait, je reçois qui a une idée, après on ne les réalise pas toutes. Mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les personnes, les associations, les structures. Il y a beaucoup de choses à faire, le cinéma c'est vraiment, avec le cinéma on touche à tout et on peut tout faire. Donc moi je suis assez preneuse de toutes les idées. C'est-à-dire que la médiathèque est adhérente à la DAV. La DAV c'est donc une grande ressource de films. Et ces films sont soit simplement pour le pré, soit peuvent être aussi diffusés. Et donc on achète les droits de diffusion et cela ne peut se faire que dans une médiathèque. C'est-à-dire qu'avant l'Astrolabe, on ne pouvait pas passer les films de la DAV dans la salle de cinéma. Aujourd'hui c'est une entité, donc ça va nous permettre de passer des films. Donc ces films-là, on est obligé de les passer gratuitement. Mais voilà, ça ouvre un petit peu des champs un petit peu différents, ce qu'on pouvait appeler les ciné-clubs à un certain moment. Bon après moi je suis extrêmement attachée au cinéma. Et donc c'est vrai que je préconise qu'on passe d'abord des films de cinéma. Mais c'est une ouverture, notamment pour les établissements scolaires. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment pouvoir être innovantes de ce côté-là. J'ai trouvé Walking Dead le premier. En fait, tout le monde en parlait. Du coup, moi je voulais lire. Pour savoir pourquoi tout le monde l'aimait bien. Ça raconte l'histoire. Au début, ça commence, c'est un policier qui se fait tirer dessus et il se réveille à l'hôpital. Et il y a des choses qui se passent un peu bizarrement. Il y a plutôt des zombies, ils tombent sur un survivant qui veut bien l'aider. Et en fait, c'est apocalyptique. Il y a des zombies partout, ils doivent survivre. Et voilà, moi je trouve ça plutôt passionnant, je sais bien. C'est un peu gore par moments, mais voilà. Souvent, on a des idées préconçues à la culture. Dans la culture, on se dit, ça c'est pas pour moi. Parce que soit il faut avoir fait des études pour le comprendre. Soit c'est trop élitiste, soit au contraire c'est trop populaire. Alors que là, la preuve par l'exemple, c'est de voir et puis de se laisser des fois un peu surprendre. Et d'aller des fois à des choses qu'on n'aurait pas d'un prime abord été voir. La politique culturelle, elle est également sur la musique. Et ça n'est pas pour rien si nous avons décidé, il y a maintenant près d'un an, mais il a fait le temps de réaliser le financement, d'adapter toutes nos écoles de musique. Il y a 6 écoles de musique, on a à peu près 600 élèves, 6 à 700. Donc on refait nos écoles de musique, on les adapte, on les modernise sur le territoire. Mais c'est aussi le spectacle vivant. Il y a à peu près une soixantaine de spectacles par an sur le Grand-Fijac. Il y a les associations qui sont dites d'intérêt communautaire. Parce que toute association est méritoire, mais certaines ont un intérêt très très local. C'est mais très méritoire. D'autres ont un intérêt, derrière le hublot par exemple, est une association qui a une vocation régionale. L'ennemi de Kerb, il en va de même. Afrique à Jard, c'est la même chose. La résidence d'écriture en est une autre. Donc ça c'est la politique soutenue par également le Grand-Fijac. Donc là le livre, la musique, le spectacle vivant, les associations à vocation territoriale, et puis la jeunesse à travers des stages et des formations. Donc il y a une vraie politique culturelle. Certains nous disent même qu'il y en a trop. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop, parce qu'il n'y a jamais trop de culture. Et pour nos concitoyens, mais pour ceux aussi qui deviennent nos concitoyens, qui sont à plein venir ici, et qui cherchent si effectivement c'est un trou perdu, à l'abandon du monde, au bout du monde, ou si c'est un lieu de vie et d'animation. Je pense que c'est pour une ville de 10 000 habitants et un territoire comme un autre, c'est un lieu de vie et d'animation. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'ouverture aux écoles. Et en fait, c'est utiliser le livre, qui est un support traditionnel, pour pouvoir avoir une ouverture pour les plus jeunes de ce territoire. Et donc je trouve très intéressant le travail qu'il y a entre les écoles et l'Astrolabe, parce qu'à travers les enfants, nous devons leur démontrer que la différence, c'est une richesse, que la culture, elle permet de soutenir les valeurs républicaines. Et nous sommes dans une période où il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir travailler ensemble, et il faut savoir refuser les idées populistes et l'extrême droite.